Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce livre-là qui est Atomic Habits. Je n'ai pas encore fini de le lire, du coup je ne vais pas vous parler de tout le livre, je ne vais pas vous le résumer, mais je vais plutôt vous résumer le second chapitre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Franchement, je le trouve fondamental si vous voulez mettre en place des habitudes parce qu'il vous permet en fait de comprendre le fonctionnement de votre esprit, de votre cerveau par rapport à la mise en place et au changement des habitudes. Et je trouve que c'est la base tout simplement pour pouvoir changer ou mettre en place de nouvelles habitudes. L'auteur nous dit que quand on essaie de changer nos habitudes, on se trompe généralement de niveau de changement. Donc il dit qu'il y a trois couches pour tout changement de comportement ou d'habitude. Donc la première couche qui est la couche externe va être celle du changement des résultats, donc que ce soit gagner ou perdre du poids ou par exemple écrire un livre. La seconde couche est celle du changement de processus. Donc c'est là qu'intervient le changement de vos habitudes et de vos routines, comme par exemple aller à la salle de sport deux fois par semaine ou encore écrire tous les soirs ou méditer tous les matins. La dernière couche interne est celle du changement d'identité. Donc c'est là où vous allez changer vos croyances, votre perception du monde et de vous-même ainsi que votre jugement. Pour récapituler, les résultats c'est ce que vous aurez, le processus c'est ce que vous faites et l'identité c'est qui vous êtes. Ces trois couches sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Le problème se pose dans la direction dans laquelle on entreprend un changement. C'est vrai que la plupart des gens quand ils commencent un changement d'habitude, ils vont se focaliser sur les résultats qu'ils veulent accomplir, tandis que la meilleure approche serait de se focaliser sur la personne qu'on voudrait devenir. Prenons l'exemple de deux personnes qui fument et qui veulent arrêter de fumer. Donc on va leur proposer des cigarettes. La première va dire non merci, j'essaie d'arrêter de fumer. Et là on voit clairement qu'elle s'identifie toujours autant que fumeuse, tandis que la seconde va dire non merci, je ne fume pas. Et là par contre, on voit que cette personne ne s'identifie plus autant que fumeuse. Oui, elle l'a été dans le passé, même si ce passé c'était hier, mais à partir de ce moment-là, dans le moment présent, ce n'est plus une fumeuse. La majeure partie des gens ne considèrent pas le changement d'identité. Ils se disent par exemple, je veux être en forme, donc si je fais du sport régulièrement et que je mange de manière équilibrée, je serai en forme. Ils mettent en place des objectifs et déterminent les actions qu'il faut entreprendre pour y arriver, mais ne considèrent pas les croyances qui tirent les ficelles de ces actions, ainsi que des actions précédentes qui font d'eux des personnes pas en forme. Il faut retenir que derrière chaque système d'action, il y a un système de croyance. Par exemple, sous un régime démocratique qui est basé sur l'équité, la liberté, on va toujours pouvoir amener plus de personnes qui vont voter. Tandis que cette action de vote serait impossible sous un régime dictatorial, tout simplement parce que ce régime est fondé sur l'autorité absolue. Eh bien, ce schéma-là est similaire au niveau individuel, organisationnel ou sociétal. Si on ne change pas les croyances, on ne peut pas changer les actions. Et c'est pour cette raison que si vous essayez d'opérer un changement qui n'est pas en alignement avec la personne que vous êtes, ceci ne durera probablement pas. Si vous voulez améliorer votre santé ou être une personne un petit peu plus productive, si vous, autant que personne, vous priorisez le confort à l'accomplissement, eh bien, même si vous faites des changements sur le court terme, ça ne durera pas parce que votre identité va prendre le dessus. Donc, par exemple, votre but ne devrait pas être de lire des livres, mais plutôt de devenir un lecteur. Ça ne devrait pas être apprendre à jouer d'un instrument de musique, mais plutôt devenir un musicien. Nos comportements sont généralement en alignement avec notre identité, que ce soit conscient ou inconscient. Moi, par exemple, je crois fermement que je n'ai aucun sens de l'orientation. Donc, j'ai beau aller quelque part un million de fois, je n'arrive jamais à retenir le chemin. Si je vais quelque part pour la unième fois, encore une fois, et avec le GPS qui me dicte les directions, je me débrouille toujours pour me perdre au moins trois fois avant d'arriver à destination. Et en fait, je me suis répétée cette histoire de je n'ai aucun sens de l'orientation pendant tant d'années, que quelque part, mon mental l'a accepté et mon cerveau s'y est accommodé. Et donc, mon cerveau fait en sorte que je ne retiens jamais le chemin que je prends. Et je sais que la seule façon de changer ça, c'est de me débarrasser de cette croyance. Tout comme votre identité façonne vos habitudes, eh bien, vos habitudes peuvent façonner votre identité. C'est clair que personne n'est né fumeur ou procrastinateur. On le devient à travers la répétition. Et quand vos habitudes forgent votre identité et s'y lient, ça devient très difficile de les détacher car ils s'alimentent mutuellement. C'est pourquoi il est important de faire attention et de laisser vos valeurs, vos principes et votre identité être le forgerant. Par exemple, si vous voulez arrêter de procrastiner, la première chose à faire, c'est d'arrêter de vous identifier autant que procrastinateur. Ensuite, il faudrait décider de quel genre de personne vous voulez devenir. Donc, on va dire par exemple que vous voulez être productif, discipliné et persévérant. Donc, il faut vivre cette nouvelle identité. Donc, il faut prendre ses actions et agir en fonction de ces nouveaux paramètres. Et ce, dans toutes les décisions que vous prenez au cours de votre journée. Donc, par exemple, à chaque fois que c'est l'heure d'aller faire votre sport, autant que nouvelle identité de personne productive, persévérante et disciplinée, même si vous n'en avez pas envie, vous allez le faire quand même. A chaque fois que vous avez un boulot à faire, mais vous avez trois jours pour le faire, vous allez le faire le jour même et non pas le laisser à la dernière minute parce que justement, vous êtes une personne qui fait ce qu'elle a à faire quand il le faut. Cela paraît simple et difficile, dit comme ça, j'en suis consciente. Mais c'est vrai qu'en ayant fait l'expérience de ce que cet auteur est en train de préconiser dans son livre, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est vrai qu'on a généralement tendance à croire que nos décisions au cours de la journée sont isolées. C'est-à-dire que si là, je dois aller préparer le dîner et je vais me dire « Ah, je vais laisser, je vais le faire dans une heure, j'ai envie de regarder un épisode de plus », ça me paraît être une décision tout à fait isolée du reste de ma vie parce qu'elle ne va affecter personne d'autre, parce que ce n'est pas un travail vraiment. Mais en fait, cette décision de remettre à plus tard est en train de forger mon identité de personnes qui procrastinent. Donc sachez que toutes les décisions, toutes les petites décisions que vous prenez au quotidien, faites-y attention car elles sont en train de renforcer votre identité. Donc si vous prenez de petites décisions au quotidien qui font de vous des personnes persévérantes, disciplinées et productives, sachez qu'après un certain temps, ces petites victoires vont renforcer votre nouvelle identité avec ces nouveaux paramètres et donc vous allez prendre ces décisions de plus en plus automatiquement. Que ce soit gagner de l'argent, réduire sans stress, perdre ou gagner du poids, le résultat n'est pas ce qui compte au final, parce que les habitudes sont importantes non pas pour avoir quelque chose, mais pour devenir quelqu'un. Et je trouve que cette perception, cette compréhension des choses est fondamentale pour tout changement d'habitude. Donc franchement, pour le moment, j'apprécie énormément ma lecture, j'aime beaucoup ce livre. Il y a un autre livre en parallèle que je suis en train de lire en format PDF, c'est The Power of Habit. Je les lis tous les deux en anglais, donc je vous les mettrai ici. Enfin bref, si vous êtes en train de lire ce livre ou vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.